Ah l'automne, l'automne et la perte des cheveux, mais que c'est pénible. C'est pénible de perdre ses cheveux aux féminins, mais aussi aux masculins. Et il n'y a pas besoin de l'automne pour que les hommes perdent leurs cheveux. J'étais voir le docteur Catherine de Goursac pour savoir ce qui existe en médecine esthétique pour les cheveux. Et je me permets de vous donner aussi quelques petits conseils. Vous me suivez ? Bonjour, bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous. Allez, je recommence, j'espère que vous allez bien, mais je pense sincèrement, j'espère que vous allez bien. Ici Fébo, nous sommes lundi, je reviens du golf. Et voilà, je suis pas le plus naturelle possible, bien sûr, mais on va dire que je suis en tenue de golfeuse. Alors, je vais vous parler des cheveux. Le cheveu, et pour ça je vais enlever ça, ça sera peut-être mieux, parce que vous savez qu'il est normal de perdre à peu près une soixantaine de cheveux par jour. Plus les cheveux sont longs, plus effectivement on a l'impression d'en perdre beaucoup. Quand on les perd davantage dans le temps, c'est-à-dire ça ne dure pas un mois, mais ça dure deux mois, trois mois, oui, quelques fois, et bien peut-être que c'est bien aussi de consulter pour savoir si vos analyses sont bonnes, pourquoi vous perdez les cheveux, si vous avez une fatigue, si vous avez un manque de ci ou de ça. Il existe, moi je me souviens qu'une fois j'ai tellement perdu mes cheveux que j'avais été à l'hôpital Saint-Louis. J'avais eu honte parce qu'à l'hôpital Saint-Louis, je m'étais trouvée devant des gens qui avaient vraiment des problèmes, des soucis de cheveux, et que moi il me restait quand même beaucoup de cheveux sur la tête, mais, tout comme fait, j'ai eu raison d'y aller quand même. Il m'avait donné un traitement de piqûre avec de la biotine et du B-pantène, et ça m'a fait une chevelure d'enfer, très peu de temps après, j'en avais une grosse brosse. Moi j'ai de la chance parce que je perds mes cheveux tous les ans, mais avant de perdre mes cheveux, c'est-à-dire qu'à partir du mois de fin juin, début juillet, je fais une cure pratiquement de deux mois, deux compléments alimentaires, pour lutter contre la chute des cheveux, trop importante, pour motiver mes cheveux à déjà sortir de mon crâne, puisqu'effectivement le cheveu là, tout ça, c'est un cheveu mort. Le cheveu est vivant à l'intérieur du crâne, et c'est là qu'il sort. Donc moi ça m'aide énormément, j'ai beaucoup moins de perte de cheveux quand je fais ces traitements-là. Vous avez un cycle de cheveux, et ça c'est au féminin comme au masculin. Masculin aussi, vous pourriez prendre des compléments alimentaires, il faudrait y penser, parce que ça vous aiderait bien aussi. Je ne dis pas que ça serait une solution totale, on verrait, on va voir tout à l'heure, des solutions qui sont plus adaptées quand effectivement la perte est là, mais ça peut être dans la prévention. On a différentes sortes de... Il y a plein de causes de chute de cheveux, ça peut être une grossesse après une grossesse, changement hormonal, ça peut être à la ménopause, ça peut être après une maladie, ça peut être aussi avec une prise de médicaments. C'est pour ça que quand on perd beaucoup ses cheveux, il faut peut-être aussi consulter pour voir d'où ça peut venir. Si le cuir chevelu n'est pas assez, ou alors vous avez des pellicules grasses ou sèches trop, et tout compte fait, votre cuir chevelu s'asphyxie, donc comme ça s'asphyxie, effectivement, le bulbe, il n'arrive plus à s'oxygéner, et il ne pousse pas, et il chute, ou alors vous avez au contraire, pas du tout, la circulation sanguine ne se fait pas au niveau de votre crâne, et c'est pareil, ce n'est pas bien pour la pousse des cheveux et pour la chute des cheveux. Donc ça, vous ne le faites pas, parce que beaucoup de crânes ne bougent pas assez. Moi, qui le fait régulièrement, regardez comme mon crâne bouge. Il bouge. Donc, continuez tous les jours, féminin comme au masculin, à faire bouger au moins une vingtaine de fois votre crâne. Ça détend, et en plus, vous allez activer la micro-circulation au niveau du crâne, et vos cheveux auront plus d'élan, plus de force, et pousseront mieux, et vous les perdrez moins, en le faisant régulièrement, ce n'est pas une fois par semaine, ça ne fera strictement rien. Bon, ça, c'est déjà des petits conseils. Voilà, je laisse Catherine vous expliquer tout ça. Bonjour, docteur Catherine de Coursac, je suis contente d'être avec vous. Moi aussi, Nicole, bonjour. C'est gentil. Et je voudrais que vous nous parliez des cheveux au féminin comme au masculin, parce qu'on perd les cheveux. C'est vrai. Et actuellement, nous sommes dans une période de chute. C'est-à-dire qu'octobre-novembre, voire un peu décembre, on est dans une grosse période de chute. Et on chute moins dans l'année. C'est un capital, les cheveux. Et il faut le maintenir au maximum. Alors, on est programmé ou pas programmé pour perdre des cheveux. Vous avez des gens qui conservent une très très belle chevelure, très tardivement, et tant mieux. Et c'est important parce que c'est une parure, les cheveux. Donc, il faut avoir une belle chevelure. Or, parfois, avec le temps, on a les hormones mâles qui agissent parce qu'on est bourré de récepteurs à la testostérone sur le cuir chevelu. On ne le sait pas au début. Et on le sait après les grossesses quand on perd, ou bien quand on a un choc et qu'on perd, ou bien on emmène la ménopause, ou bien avec le temps. Il faut aussi faire le petit arbre généalogique et voir chez les hommes, parce que c'est plus difficile à voir chez une femme, mais chez les hommes, en remontant aux grands-parents, mais également aux arrières-grands-parents, et aux oncles, et tantes, et frères, pour voir, enfin, aux oncles, et pour voir qui perd ses cheveux. Or, on a des tas de possibilités. Et maintenant, vous allez voir un soin qui est vraiment formidable, qui est réactiver le bulbe. On arrive parfaitement à le réveiller, et à le refaire partir. On fait deux soins. La carboxythérapie, qui est du dopage à l'oxygène, qui va restimuler et faire revivre. Ce soin est assez remarquable, parce que quand vous avez des nécroses, c'est-à-dire du tissu mort, la carboxythérapie peut faire réveiller un tissu qui est en train de mourir. C'est la même chose pour les cheveux, c'est la même chose pour les bulbes. Vous pouvez les réactiver. Et on complète ce soin par un casque LED, avec des zones très ciblées sur les cheveux, et qui vont aussi réveiller les bulbes. Donc, on fait le protocole, et de deux séances par mois, pendant trois mois, pour arrêter la chute. Vous savez qu'un cheveu qui meurt, est déjà tombé, enfin, tombe et mort depuis trois, quatre mois. Et puis, vous faites une séance par mois, et vous avez, au bout de six à huit mois, des nouveaux cheveux qui poussent. Voilà. C'est super, c'est super. Donc, j'ai hâte de voir, alors. Absolument, vous allez voir, c'est ça. Alors, quel est le problème que vous avez avec vos cheveux ? Mon problème, c'est que je n'ai pas beaucoup de volume, et que je les perdais beaucoup. Et donc, j'ai fait la carbo, parce que je voyais qu'au niveau des épis et du vent, ça se dégarnissait un petit peu trop. D'accord. Donc, on va vous suivre dans... Vous vous faites depuis combien de temps ? Depuis un an. Un an, d'accord. Et vous voyez le résultat ? Oui, oui. Vous avez gagné, vous les perdez beaucoup moins. Vous faites une fois par mois. D'accord. Bon, on va vous suivre, alors. Quand... C'est assez facile à voir. C'est-à-dire que vous voyez un homme qui a beaucoup perdu, il lui reste la couronne hypocratique. Cette couronne hypocratique n'a aucun récepteur à la testostérone. Donc, cette couronne hypocratique ne perd pas, ou ne perd qu'avec le vieillissement normal. D'accord. En revanche, les golfes temporaux et tout le vertex ici, particulièrement au niveau de la tonsure, c'est des zones propices à la chute. D'accord. Il va falloir traiter beaucoup plus. Donc, nous, on fait cette carboxythérapie, là, vous voyez, elle est en train d'insuffler ce gaz qui va se transformer en dopage en oxygène. Et ce dopage à l'oxygène va réveiller tous les bulles. Et on le fait sur toute la zone de... Toute la tête. On le fait sur toute la partie qui a un risque de chute. C'est-à-dire toute cette... On ne fait pas, justement, sur l'arrière. La boule hypocratique, ça ne sert à rien. D'accord. Elle vit bien, elle n'a pas de problème. Et bien, j'espère que cette vidéo va avoir répondu à pas mal de vos questions. Je sais qu'effectivement, la perte de cheveux est toujours délicate. On n'aime pas perdre nos cheveux. Quand on perd nos cheveux après une maladie, ils repoussent, ils repoussent, ils repoussent. Il n'y a pas de souci, là. Mais on sait très bien que c'est un passage très, très dur. Donc, c'est énorme, les cheveux. Et il y a quelque chose... Moi, je peux peut-être vous conseiller, quand même, juste quelque chose qui n'est pas très cher. Alors, est-ce que ça fera des merveilles ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, tous les messages que je lis sur ce produit-là, ils sont quand même très bons. Moi, je l'utilise déjà depuis... Oh, ça va faire deux mois, maintenant. Et je ne le mets pas partout. Je le mets surtout ici, parce que moi, j'ai tendance à avoir... C'est familial. Un petit peu l'étampe dégarnie. Et je vais vous montrer. Je fais trois pulvérisations. Et ça me permet aussi, avec mes doigts, de masser mon crâne. Je prolonge un tout petit peu là. Voilà. Et je fais une raie. Alors, je fais mieux que ça. Oh, et encore. Je ne fais pas toujours mieux que ça. En plus, vous allez voir. Je ne vais pas le faire partout, là. Parce que j'ai déjà fait... Moi, je le fais hier soir. Je le fais toutes les nuits, les soirs, pour que la nuit. Mais ça donne... En plus, ça me donne du volume aux cheveux. Donc, franchement, il ne coûte pas cher du tout. Donc, ça permet de booster et éviter l'anti-chute. Donc, c'est de Dr. Pierre Rico. Anti-air-lose. Anti-chute. Je vais parler en français. Moi, je trouve que c'est quand même un produit qui... Moi, je trouve bien. Donc, c'est pourquoi je me permets de vous en parler. Je n'en ai pas testé beaucoup. Mais je trouve bien. Voilà. Au point de vue complément alimentaire, vous en avez dans toutes les marques. Et vous savez aussi bien que moi. Je vous embrasse de tout mon cœur. Je vous fais, vendredi, un maquillage. Et je vous parlerai des cadeaux de Noël et des bons plans. Je vous mets des bons plans, quand même, dans la barre d'infos. Vous avez Estée Lauder. Vous avez les parfums Nox. Et je pense que c'est tout ce que j'ai comme code cadeau. Oui, enfin, je vous les mets tous. Comme ça, vous le savez. Mille bisous à vous toutes et à vous tous. Et merci. Merci de me suivre. Ça me fait tellement chaud au cœur. Et merci aussi de me laisser un petit peu prendre du temps et de répondre moins aux commentaires quand il n'y a pas de questions. Parce que ça me donne le temps de m'aérer, d'aller jouer au golf. Et ça me fait bien fou. Mille bisous.